Il ne se passe pas grand-chose en politique cette semaine, tout le monde est en congé, mais il y a quand même Justin Trudeau qui s'est fâché contre l'Inde, qui aurait orchestré en sol canadien des homicides, des extorsions et d'autres actes criminels de violence. Nous demandons au gouvernement de l'Inde de coopérer avec nous sur cette enquête, de mettre fin à son inaction et à sa rhétorique trompeuse. Oui, ça suffit de l'inaction. Jack Mead Ching non plus n'est pas content. Il s'inquiète des tentatives d'assassinat sur les membres de la communauté sikh. Ils ont dit qu'il y a un gouvernement étranger qui utilise les éléments criminels au Canada pour menacer les Canadiens, pour les fousselades aux maisons, fousselades aux entreprises canadiens. Quand il y a des fousselades qui ciblent une personne dans la maison, ce n'est pas seulement le fait qu'un Canadien est ciblé. Oui, je ne veux pas rire de son accent, mais il aurait peut-être dû faire comme moi quand je parle une langue étrangère, utiliser un mot plus facile, genre « tirer du gomme ». Oui, exact. Parce que ça sonne comme un plat de pâte. Oui, ça donne faim. Au comité permanent des comptes publics, le député Francis Drouin, celui qui avait traité deux chercheurs de plein de marde, il a reproché aux conservateurs de retarder les travaux avec une motion bidon, ou à peu près. On est ici à parler d'une motion bidule, qui n'a aucun rapport. M. Perkins a eu la chance d'interviewer et de questionner le témoin en juin. Je ne sais pas combien de temps que ça lui prend pour poser des questions, mais Simonac, ce n'est pas si dur que ça. Je ne sais pas combien de temps ça lui prend pour poser des questions, mais Simonac, ce n'est pas si dur que ça. C'est aussi une phrase qu'on a entendue souvent en régie ici, quand je vous ai remplacé à l'animation, Jean-Philippe. Je ne sais pas combien de temps, Jean-Philippe.